Bonjour aujourd'hui, je suis Kevin Samedé, pasteur de l'église Gospelvie, et c'est un plaisir de célébrer en ligne avec vous, que vous soyez au Canada ou ailleurs dans le monde. Plusieurs églises ont lancé l'initiative de mettre des services en direct sur Internet afin de répondre aux besoins spirituels de leurs membres et du public. Et notre prière, c'est qu'un vent d'espoir se propage dans le monde plus rapidement que n'importe quel virus. Pour nous aider à faire ça, j'aimerais vous demander de prendre quelques secondes, si ce n'est pas déjà fait, pour liker et partager cette vidéo tout de suite afin que plusieurs puissent en profiter. Par cette seule action, vous pouvez contribuer à propager l'espoir dans le monde. Et à cet effet, justement, on lance aujourd'hui une nouvelle série intitulée « Propager l'espoir et le message du jour » porte le titre « La richesse qui dure ». Je ne sais pas pour vous, mais au courant de la semaine, j'ai pris le temps d'aller vérifier mes placements et j'ai constaté qu'ils ont fondu un peu. Et c'est peut-être probablement la même chose pour vous. Comme je n'ai pas une très forte aversion au risque, ça ne m'empêche pas de dormir la nuit, mais je suis conscient qu'il y a des personnes qui sont un peu nerveuses au moment de consulter leur compte bancaire, consulter leur placement ou peut-être même leur relevé de carte de crédit. Par contre, aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Avec tout ce qui se passe dans le monde en ce moment, on constate bien que le COVID-19 n'affecte pas seulement la santé physique des gens, mais qu'il affecte aussi la santé financière de milliers de personnes. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'il faut retirer nos placements pour les mettre ailleurs ? Est-ce qu'il faut cacher de l'argent sous le matelas ? Est-ce qu'il faut commencer à freiner sur toutes nos dépenses pour mettre plus d'argent dans le compte d'épargne juste au cas où ? La vérité, c'est que même en faisant tout ça, peut-être, il y a des bonnes chances en tout cas, que vous n'aurez toujours pas la paix d'esprit que vous recherchez. Parce que vous avez un problème qu'on appelle un problème spirituel. Et ce matin, j'ai un message pour vous donner de l'espoir. Ce message sera inspiré d'un texte qui se trouve dans la Bible, dans le livre de Matthieu au chapitre 6, les versets 19 à 21. Je vous les lis tout de suite. Ça dit simplement « Ne vous amassez pas des richesses dans ce monde où les vers et la rouille détruisent, où les cambrioleurs forcent les serrures pour voler. Amassez-vous plutôt des richesses dans le ciel où il n'y a ni vers ni rouille qui détruisent, ni cambrioleurs pour forcer les serrures et voler, car ton cœur sera toujours là où sont tes richesses. » Les paroles c'est au tout début de son ministère public, après une longue période de silence de la part de Dieu. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu la voix de Dieu. Certaines personnes privilégiées avaient accès à des paroles de Dieu écrites à travers les livres de la loi, mais très peu pouvaient se vanter d'entendre la voix de Dieu. Et c'est pareil aujourd'hui. Plusieurs personnes ont accès à des paroles écrites de Dieu en lisant la Bible, mais c'est pas tout le monde qui peut se vanter d'entendre la voix de Dieu. C'est un peu comme lorsque votre cellulaire n'arrive pas à trouver du réseau. Peu importe le numéro que vous composez, peu importe le modèle de votre téléphone, que ce qu'il s'agisse d'un iPhone ou d'un Samsung, s'il n'y a pas de réseau ou s'il n'y a pas de Wi-Fi, impossible de placer un appel. Et à l'époque où Jésus prononce ses paroles, personne ou presque n'avait entendu la voix de Dieu depuis très, très, très longtemps. Alors Jésus, il vient pour rétablir le réseau pour que les êtres humains puissent à nouveau communiquer ou connecter avec Dieu. Jésus est venu pour rétablir la connexion entre le ciel et la terre dans le but de réconcilier les êtres humains avec Dieu. Et quand Jésus se présente pour la toute première fois au grand public pour lancer son ministère, il prononce ce qui sera célèbrement appelé le serment sur la montagne. Le serment sur la montagne est plus important, plus révolutionnaire, plus historique encore que le « I have a dream » de Martin Luther King. Parce que lorsque Jésus l'a prononcé, il était en train d'annoncer que Dieu devenait accessible à tous et que les portes du royaume des cieux étaient désormais grandes ouvertes pour tous ceux qui voudraient y entrer. Vous avez peut-être déjà assisté à l'ouverture officielle d'un grand magasin pays. Et si c'est le cas, vous avez peut-être vu une longue file d'attente, les gens qui se ruent à la porte pour pouvoir entrer, pour acheter les produits en exclusivité ou les toutes dernières nouveautés qui viennent de sortir. Peut-être que vous étiez même dans la file d'attente vous-même. Et je vous dis ce matin qu'aux portes du royaume des cieux, il y a des foules partout à travers le monde. Et si vous n'êtes pas encore entré, je veux vous dire aujourd'hui que les portes sont ouvertes pour tous et que vous aussi, vous pouvez entrer dans le royaume de Dieu parce qu'il y a une place pour vous. Si vous êtes entrés mais que vous avez dans votre entourage des gens qui ne sont pas encore entrés dans le royaume de Dieu, je vous invite à leur dire qu'il y a également une place pour eux. Alors que Jésus apprenonce ce discours qu'on appelle le serment sur la montagne, il dit plusieurs choses étonnantes pour les gens de son époque. Et dans tout ce qu'il dit, il y a certains points qui ressortent et qui ont traversé les siècles parce qu'ils ont complètement changé la façon dont on comprenait Dieu, la façon dont on concevait Dieu. Et trois de ces choses, trois de ces vérités profondes que Jésus a prononcées sont le royaume de Dieu est à vous, le royaume de Dieu il est à vous, vous êtes la lumière du monde et vous avez accès à Dieu comme à un père. Trois vérités profondes qui ont changé complètement la donne. Le royaume de Dieu des cieux est à vous, vous êtes la lumière du monde et vous avez accès à Dieu comme à un père. Puis après avoir dit ces choses, Jésus déclare ceci, n'amassez pas des richesses dans ce monde. Mais là, comment ça Jésus ? Jésus dit n'amassez pas des richesses dans ce monde. Et ça c'est plutôt étonnant aussi. Pourquoi ? Parce que c'est Dieu qui a créé la terre pleine de richesses et d'abondance. C'est encore Dieu qui a créé l'être humain et qui l'a placé en autorité sur cette terre pleine de richesses et d'abondance. Et troisièmement, c'est Dieu, toujours, qui a donné à l'homme l'intelligence et la capacité d'amasser des richesses. Et la Bible est même pleine d'exemples de personnes que Dieu a rendues prospères. Alors comment ça se fait que Jésus nous dit maintenant n'amassez pas des richesses dans ce monde ? C'est ce que je veux voir avec vous ce matin. On va voir au moins trois raisons pour lesquelles Jésus dit n'amassez pas des richesses dans ce monde. Non seulement on va voir pourquoi, mais on va voir aussi qu'est-ce que ça veut dire lorsque Jésus dit ça. Premièrement, Jésus nous dit n'amassez pas des richesses dans ce monde parce que les richesses de ce monde, elles ne durent pas. Deuxièmement, il nous dit de ne pas amasser de richesses dans ce monde parce que les richesses de ce monde ne donneront pas un sens à notre vie. Et troisièmement, Jésus nous dit de ne pas amasser des richesses dans le monde, dans ce monde, parce qu'il veut protéger notre cœur. Premièrement, les richesses de ce monde ne durent pas. Je vous rassure, Jésus n'a aucun problème avec les richesses. En fait, l'idée même, le concept même de richesses et la capacité de s'enrichir, la capacité pour l'être humain d'amasser des richesses et de s'enrichir viennent de Dieu. C'est son idée et c'est un cadeau qu'il fait à l'humanité. Par contre, il faut remarquer ce que Jésus dit ici. Ne vous amassez pas des richesses dans ce monde. Ce qu'il veut dire par là, c'est que ne vous attachez pas aux richesses de ce monde. Ne vous attachez pas aux richesses de ce monde. Alors que partout dans les médias, depuis plusieurs jours, on entend parler de distance sociale. C'est-à-dire qu'on veut garder une certaine distance des personnes qui nous entourent, un mètre, deux mètres, trois mètres pour éviter d'être contaminés. Jésus, lui, il nous parle de garder une distance entre notre cœur et les richesses de ce monde. Les richesses de ce monde, non seulement elles ne durent pas, mais elles n'existeront même pas toujours. Si on parle d'argent, par exemple, avant on troquait, on faisait du troc d'objets d'une certaine valeur quand on voulait quelque chose. Après, on s'est mis à échanger des pièces de monnaie. Par la suite, on s'est mis à échanger des devises. Et depuis quelques années, maintenant, on a créé ce qu'on appelle des monnaies virtuelles. Les valeurs de ces richesses-là, de ce monde, fluctuent tout le temps. Aujourd'hui, ça vaut tant. Demain, ça vaudra un peu plus ou un peu moins. Et un jour, ça ne vaudra plus rien et personne n'en voudra. Cette semaine, mon épouse est allée à l'épicerie pour acheter quelque chose. Et au moment de payer, elle a tendu un billet de 20 dollars à la caissière. Et la caissière a refusé de le prendre parce qu'elle ne voulait pas risquer d'être contaminée par ce billet. Elle préférait qu'on lui présente du plastique. Et donc, vous voyez, non seulement les richesses de ce monde, elles ne durent pas, elles ne sont pas éternelles, mais en plus, non seulement elles peuvent rouiller, elles peuvent pourrir, elles peuvent être volées, mais elles peuvent même vous contaminer lorsqu'on y touche parce que les richesses de ce monde sont corruptibles. Par contre, les richesses du ciel, elles sont éternelles, elles durent, elles ont une valeur éternelle, contrairement aux richesses de ce monde. Pourtant, plusieurs personnes sont prêtes à tout pour mettre la main sur de telles richesses. Plusieurs personnes sont prêtes à absolument tout pour pouvoir mettre la main sur des richesses de ce monde. Maintenant, quand vous êtes prêts à tout pour mettre la main sur les richesses de ce monde, c'est que vous avez dans votre cœur cette croyance que votre propre valeur est attachée à la valeur de ces richesses. Vous êtes peut-être persuadés que plus vous aurez de richesses, plus vous aurez de la valeur. Plus vous serez riche, plus vous serez important. Mais ça, c'est un mensonge. Avoir une maison, c'est génial, mais vous avez plus de valeur encore. Et votre maison ne vous donne pas à vous de la valeur. Votre comptable sera très content si vous avez beaucoup de biens, mais malheureusement, votre comptable n'a pas le pouvoir de décider si vous entrez ou non dans le royaume de Dieu. Il ne faut pas confondre la valeur nette d'une personne et la valeur de la personne. Peut-être que votre maison vaut 300 000 dollars, mais aux yeux de Dieu, vous avez encore beaucoup plus de valeur. Et c'est ce qui explique que Jésus était jusqu'à la croix mourir, payer la dette du péché à votre place pour vous donner un accès direct à Dieu comme à un père. C'est ce qui explique que Jésus était prêt à payer un prix fort, payer de sa propre vie pour que vous soyez réconciliés avec Dieu. Quand Jésus dit dans le fameux serment sur la montagne, vous êtes la lumière du monde, il ne pense pas à votre popularité, il ne pense pas à votre pouvoir d'achat, il ne pense pas à tous les gens qui vous suivent sur Instagram ou sur Facebook ou ailleurs, mais il pense à ce que Dieu a mis en vous pour vous faire briller par de bonnes œuvres. Dans ce monde, si vous avez des richesses, on considère que vous êtes quelqu'un. Dans le royaume des cieux, on n'est pas impressionné par les richesses de ce monde. Si vous avez Dieu, on considère que vous êtes quelqu'un. Dans ce monde, si vous n'avez pas de richesse, on considère que vous êtes pauvre. Dans le royaume des cieux, si vous n'avez pas d'amour, on considère que vous êtes pauvre. Dans ce monde, si vous n'avez pas de richesse, vous ne pouvez pratiquement rien acheter. Mais dans le royaume des « Monsieur, si vous n'avez pas la foi, vous ne pouvez rien acheter. » Dans ce monde, richesse égale sécurité. Dans le royaume de Dieu, Dieu égale sécurité. Et si vous êtes inquiet par rapport à votre situation actuelle, peut-être concernant vos finances, peut-être concernant un autre domaine de votre vie, et si vous êtes inquiet pour l'avenir, je vous invite à vous tourner vers Dieu et à vous attacher à lui parce que ses richesses à lui sont éternelles. Ses richesses à lui, elles durent, elles ne pourrissent pas, elles ne peuvent pas rouiller, on ne peut pas les voler, on ne peut pas vous les arracher, et elles ne peuvent pas non plus vous contaminer. Les richesses de Dieu sont pures et éternelles. Et c'est Jésus qui a dit, « Recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. » Et toutes ces choses, c'est-à-dire tout ce dont vous avez besoin, vous sera donné en plus. Lorsque vous cherchez le royaume de Dieu, dont les portes sont grand ouvertes pour vous, et que vous recherchez sa justice, sa volonté, Dieu prendra soin de vous. Il sera capable de prendre soin de vous-même au milieu de la crise actuelle. Il sera capable de faire en sorte que vous ne manquiez de rien. Mais ça commence par se tourner vers Dieu, lui ouvrir votre cœur. Dans la Bible, il y a l'exemple d'une femme qui était veuve et très endettée. Elle était si endettée que ses créanciers menaçaient même de prendre ses enfants. Alors elle s'est tournée vers un homme de Dieu, elle s'est tournée vers un prophète pour trouver une solution. Et le prophète lui a dit, « Mais qu'est-ce que tu as à la maison ? » Et tout ce qu'elle dit, c'est « J'ai rien d'autre que des vases. » Elle dit, « D'accord, tu vas prendre tous les vases que tu as à la maison et tu vas même aller en chercher auprès de tes amis et tu vas verser de l'huile dans tes vases. » Il lui restait un petit peu d'huile à la maison. Alors c'est ce qu'elle a fait. Elle a amassé tous les vases qu'elle pouvait. Elle est allée voir ses voisins. Elle a récupéré des vases également. Et avec le peu d'huile qui lui restait, elle s'est mise à verser de l'huile dans tous les vases. Et un miracle s'est produit. Tant qu'il y avait des vases à remplir, l'huile continuait de couler. Tant qu'il y avait des vases, l'huile coulait. Et le message à travers cette histoire-là de la Bible, c'est que tant qu'il y a des vases, Dieu est capable de pourvoir. Dieu est capable de vous donner ce dont vous avez besoin. Dieu est capable de vous approvisionner. Les richesses de ce monde, elles ne durent pas. Mais si c'est Dieu qui vous approvisionne, si c'est lui qui pourvoit vos besoins, la bénédiction n'arrêtera pas de couler parce qu'il sait comment prendre soin de vous. Alors, ne vous inquiétez pas si vous vous êtes tourné vers Dieu au milieu de la situation actuelle, si vous avez perdu votre emploi ou si vous êtes sur le point de perdre votre emploi ou si vous êtes malade ou si vous ne savez pas ce que demain vous réserve, tournez-vous vers Dieu. Il saura vous rassurer, vous réconforter, vous donner la confiance dont vous avez besoin. Il saura aussi pourvoir à tous vos besoins, parce que lorsque Dieu pourvoit, vous ne manquerez de rien. Jésus vous dit, n'amassez pas des richesses dans ce monde parce que ces richesses-là, elles ne durent pas. La deuxième raison pour laquelle Jésus dit de ne pas amasser des richesses dans ce monde, c'est parce que ces richesses-là ne vous donneront pas un sens à la vie. Les richesses de ce monde ne peuvent pas donner un sens à votre vie. Pour que ma vie ait du sens, pour qu'elle ait un sens profond, j'ai besoin de savoir qui je suis et pourquoi je suis là. Parfois, on en vit des gens qui ont beaucoup de richesses, même quand ces gens-là, leur vie ne font pas de sens. Les gens qu'il faudrait plutôt envier, ce sont les personnes qui savent qui elles sont, qui savent pourquoi elles sont là et qui sont capables de vous aider à trouver votre propre voie. C'est eux qu'il faut plutôt envier parce qu'on peut avoir de grandes richesses et avoir en même temps une vie qui n'a pas de sens. Quand je sais qui je suis et quand je sais pourquoi je suis là, alors toutes les richesses que je peux avoir prennent un sens. Il y a un but beaucoup plus élevé que d'amasser tout simplement des richesses. Certes, il y a plusieurs personnes qui ont reçu des dons et qui ont un talent pour amasser des richesses et les gérer. Mais amasser des richesses n'est pas une fin en soi, plutôt un objectif, un moyen plutôt vers un objectif encore plus élevé. Vous voyez, les êtres humains sont ce que Dieu a de plus précieux sur terre. Ce que Dieu a de plus précieux sur terre, c'est des êtres humains. Et Dieu a mis sur la terre des richesses, des ressources qui vont servir, qui doivent servir à prendre soin des êtres humains qu'il aime. Et ceux qui ont reçu des dons et des talents pour pouvoir amasser des richesses et pouvoir gérer des richesses, ils les ont reçus dans le but bien précis de pouvoir prendre soin des êtres humains. des êtres humains qui les entourent et des êtres humains qui font partie de leur société. Toutes les richesses que Dieu accorde et toute l'intelligence, les dons et les talents que Dieu accorde à une personne pour amasser des richesses et pour les gérer s'accompagnent de la responsabilité de prendre soin des autres. Prendre soin des autres, c'est une responsabilité sociale, morale et spirituelle parce qu'elle vient de Dieu. Et si je dis, « Moi, j'ai travaillé fort, mes richesses sont à moi », c'est que je ne sais pas qui je suis ou pourquoi je suis là. Je répète ce que je viens de dire là. Si je dis, « J'ai travaillé fort, mes richesses sont à moi, tant pis pour les autres », c'est que je ne sais pas qui je suis et je ne sais pas pourquoi je suis là. Maintenant, peut-être que je ne sais pas non plus comment trouver mon identité. Vous savez, ce qui est écrit sur votre certificat de naissance, c'est votre nom, mais ce n'est pas votre identité. Votre identité remonte à beaucoup plus loin que ça. Ça vient de plus haut encore que ça. Je peux avoir un certificat de naissance et toujours ne pas savoir qui je suis et je peux avoir un CV bien rempli et n'être personne parce que mon certificat de naissance ne me dit pas qui je suis et mon CV, ce n'est pas ce qui donne un sens à ma vie, ce n'est pas ce qui détermine ma valeur en tant que personne. Et si vous n'êtes pas rendu au point de dire « Je comprends que les talents que j'ai reçus et même les richesses que j'ai pu amasser servent à prendre soin du plus grand nombre parce que c'est ce que Dieu attend de moi, je vous invite ce matin, aujourd'hui, à avoir un changement de cœur, à vous tourner vers Dieu pour qu'il éclaire vos cœurs et vous fasse comprendre qui vous êtes et pourquoi vous êtes là. Et si vous tournez votre cœur vers Dieu, si vous lui ouvrez votre cœur et que vous entrez dans le royaume des cieux, non seulement Dieu se révélera à vous, mais il vous révélera certainement qui vous êtes et pourquoi vous êtes là. Les richesses de ce monde ne durent pas, les richesses de ce monde ne donneront pas un sens à votre vie, et la troisième raison pour laquelle Dieu vous demande de ne pas amasser des richesses dans ce monde, c'est parce qu'il veut protéger votre cœur. Jésus dit ne vous amassez pas des richesses dans ce monde, amassez-vous plutôt des richesses dans le ciel, car ton cœur sera toujours là où sont tes richesses. ton cœur sera toujours là où sont tes richesses. Et si tes richesses sont dans un endroit sécure selon Dieu, ton cœur sera au bon endroit. Mais si tes richesses se trouvent dans ce monde, ton cœur est en danger. Il y a un passage dans la Bible qui dit, et plusieurs le connaissent, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. ton cœur, c'est une des choses les plus importantes que tu possèdes. Tu dois prendre soin de ton cœur autant que tu prends soin de ton corps ou de tes finances peut-être, encore plus même. Ton cœur, de lui, proviennent, dit la Bible, les sources de la vie. Et si votre cœur est attaché plus aux richesses de ce monde qu'à Dieu, la vérité, c'est que votre cœur, il est malade et perdu. Et si votre cœur est malade et perdu, votre vie n'aura pas de sens. Votre vie va tourner en rond. Mais si vous donnez votre cœur à Dieu, si vous lui ouvrez votre cœur et si vous vous entrez dans son royaume, si vous vous laissez transformer par Dieu, non seulement vous n'aurez jamais été aussi riche, mais vous serez une lumière qui brillera partout où vous irez. Le royaume des cieux est à vous, vous êtes la lumière du monde et vous avez accès à Dieu comme à un père. Il y a ce passage dans la Bible et j'aimerais le transmettre à toute personne qui peut-être est inquiet en ce moment et se dit mais c'est bien beau ne pas amasser des richesses dans ce monde mais j'ai des responsabilités, j'ai des objectifs, j'ai des besoins et si je me tourne vers Dieu et si je détache mon cœur des richesses de ce monde, peut-être qu'il va rien me rester au final. Ce fameux passage de la Bible dit tout simplement que Dieu parcourt la terre du regard pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Dieu parcourt la terre du regard pour soutenir pour aider pour accompagner pour bénir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Si vous n'avez pas de richesse ou peu de richesse de ce monde ne vous en inquiétez pas mais attachez-vous à Dieu. Ses ressources à lui sont illimitées illimitées. Elles vont durer même lorsque les ressources de ce monde vont cesser. Dieu saura prendre soin de vous. Il saura aussi donner un sens à votre vie. Faites-lui confiance. Ouvrez-lui votre cœur. Entrez dans son royaume si ce n'est pas déjà fait et voyez ce qu'il est capable de faire non seulement pour vous mais pour toute votre famille. Si vous avez des richesses de ce monde n'y attachez pas votre cœur parce que vous devez plutôt vous attacher à Dieu. Vos richesses ne déterminent pas votre valeur elles ne donneront pas un sens à votre vie et votre identité n'est pas attachée à vos richesses. Votre identité et le sens que peut avoir votre vie sont attachés à Dieu. Aujourd'hui si vous entendez ma voix et si vous vous entendez ce message sachez que le royaume de Dieu est à vous vous êtes la lumière du monde pourvu que vous laissiez Dieu transformer votre cœur et vous utilisez pour être une source de bénédiction autour de vous et plus vous ferez du bien autour de vous plus vous vous enrichissez aux yeux de Dieu et vous avez accès à lui comme à un père comme à un père et Dieu en bon père sait prendre soin de ses enfants il saura aussi prendre soin de vous il saura faire en sorte qu'il ne vous manque de rien même en plein milieu d'une crise même en plein milieu d'une tempête vous pouvez lui faire confiance les richesses de Dieu non seulement elles durent elles donneront un sens à votre vie et elles protégeront votre cœur j'aimerais prendre un instant pour prier pour vous maintenant et demander à Dieu que sa faveur soit sur vos vies et qu'il se révèle à vous au cours des prochains jours de sorte que vous comprendrez mieux son cœur pour vous sa volonté pour votre vie et vous comprendrez aussi son amour Seigneur je veux te prier maintenant pour chaque personne qui nous écoute maintenant tous ceux qui sont connectés je te demande d'étendre ta main sur eux ta parole dit que tu parcours la terre du regard pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à toi et si tu les vois ce matin je te prie de pourvoir à leurs besoins s'il y en a qui ont perdu leur emploi je prie que tu ouvres rapidement une autre porte s'il y en a qui sont inquiets que tu mettes ta paix dans leur cœur que tu leur communiques une parole qu'ils aient le privilège d'entendre ta voix pour leur situation pour leur famille et pour leur entourage je prie que s'il y en a qui sont malades en ce moment et qui nous regardent que ton esprit les touche là où ils sont parce que tu es capable encore de guérir de chasser la maladie tu es capable de redonner la santé à leur corps je te prie de le faire maintenant peu importe où ils se trouvent au Canada ou ailleurs étends ta main sur eux sur leur maison protège-les chasse la maladie chasse la tristesse chasse l'angoisse mais la paix la joie l'espoir l'amour au nom de Jésus Amen si ce message vous a touché s'il s'est passé quelque chose dans votre coeur et si aujourd'hui pour la première fois vous avez ouvert votre coeur à Dieu pour entrer dans son royaume j'aimerais avoir de vos nouvelles écrivez-nous s'il vous plaît à témoignages à commercial gospelvie.com ou sur notre page Facebook de la part de toute l'équipe avant que je vous laisse avec l'équipe musicale de gospelvie pour un dernier chant je vous dis on prie pour vous on vous aime et on a hâte de vous revoir et on a hâte de vous revoir